Alors on m'a demandé de vous parler des amphibiens et reptiles de France. Je ne vais pas vous parler de cent ans ou d'un siècle de connaissances, mais à vrai dire de plus de deux siècles. Car nous pouvons avoir des repères sur l'herpétologie et sur l'herpétophone française avant un siècle. Alors, voyons voir. Le 18ème siècle, c'est vraiment le siècle des Encyclopédies. C'est le siècle de Buffon. C'est le siècle de Linné. C'est le siècle des classifications. C'est le siècle de l'histoire naturelle. Et c'est vraiment que, à la fin du siècle, tout commence. Alors bien sûr, Buffon, je crois que c'est un bourguignon. Je ne trompe pas. Bon. C'est quand même notre attendant du Jardin du Roi. Et ça a été vraiment le fondateur du Muséum. On a toujours l'écrit, surtout au Jardin du Roi, qui venait défendre de Buffon. Bon. Alors, bien sûr, lui, il décrivait dans un style très, assez grandiloquent, qui était tout contraire de Linné, et il ne s'estimait pas, il ne s'estimait pas tout Linné. Buffon a critiqué à fond la nomenclature et la systématique de Linné. Il dit pourquoi appeler un châne ou un servier, puis etc. Et c'était vraiment la dispute entre les deux hommes. Et Linné a décrit une espèce nauséabonde auquel il a donné le nom de Buffon. Alors, voilà, Linné, voyez là, rien que dans le costume entre les deux hommes, il y a une certaine différence. Donc, voilà notre brave Linné. Et c'est quand même la classification, et avec son idée de génie et de la classification et la nomenclature binominale. Pourquoi une nomenclature binominale ? Parce que, comme Tournefort, pour lui, c'était le genre qui avait une existence réelle. Ce n'était pas l'espèce. Donc, on nommait les genres, ils avaient été créés tels par la création, et c'était seulement par un épithète qu'on qualifiait l'espèce. Grande différence de conception avec Buffon. Buffon était nominaliste, il était disciple de Locke, mais il reconnaissait quand même la réalité de l'espace biologique de l'espace. Une première définition d'espèce, des animaux qui se reproduisent seulement entre eux, les deux du fond. Donc, vous voyez, des oppositions entre les deux. Alors, c'est quand même dans le système mal naturel, donc de l'inné, 1758, la 10e édition, où il crée une troisième classe de vertébrés, les amphibias, les animaux à vie aquatique et aériennes, ou aériennes, avec une respiration pulmonaire, hein, parfois, qui comprend les récupères, ça veut dire, c'est-à-dire tout ce qui a quatre pattes, les tortues, les lézards, avec les crocodiles, les tritons, les salamandes, sont des lézards aquatiques. Et puis, les serpentins, c'est-à-dire les sympas qui comprenaient les serpents, les orvèles, les gymnorpions, tout ça. Et puis, il rajoute même, sur une description erronée d'un docteur Gardenne aux États-Unis qui croyait qu'il y avait des poissons, vraiment, avec des poumons, les vicinatoires. Bon, ça a été retiré à la 13e édition, mais c'était comme ça dans la 10e édition, en 1758, et après, en 1760. Alors, c'est pas encore vraiment l'après-midi. Par contre, voilà, arrive au début du XIXe siècle, et pendant la première moitié de l'année, on a vraiment l'essor de la zoologie, de la systématique, de l'anatomie de la pelle-midi. Et cet essor, il faut le savoir, le maire l'a déclaré, formulement, par les maires, c'est un muséum, c'est un pareil, ça se fait. C'est là où il y a la plus grande concentration, à ce moment-là, de systématiciens professionnels. En Allemagne, il y avait pas mal de zoologies, mais ils étaient dispersés un par ville. La plus grosse concentration, c'est cela. Et de toute l'Europe, d'ailleurs, on vient de voir. Alors, en plus, c'est que par rapport à la méthode artificielle de l'inné, ils appliquent ce qu'on appelle la méthode naturelle, le fameux livre de Jussieu sur la botanique, avec les spécialistes plantarômes, c'est-à-dire toute méthode, tout instrument qui peut donner un caractère qui peut différencier les espèces, la méthode naturelle, eh bien, on l'utilise. Et donc, c'est l'agent d'or du muséum de Paris. Cuvier, Geoffroy Saint-Hélère, Lamarck, La Traille du Mérid, de Blainville, Brognard, tous ces grands hommes. Cuvier publie les leçons d'anatomie, les ossements fossiles, le Redmond. Je crois qu'on ne reconnaît pas assez le rôle et la fonction de Cuvier. Cuvier a été le grand scientifique du début du siècle. Au même moment, vous avez la Société géologique de France qui est créée en 1830, la Société Autonomique de France fondée en 1830. C'est aussi, disons, des dates importantes. Voilà. Le 20 janvier 1800. Alessandre Brognard, dit à l'Institut National, mais sans doute un certain point de la part qui l'écoute à lui, à mémoire de 53 pages intitulées Essai d'une classification naturelle directrice. C'est le texte fondateur de l'ère pétologie. Il rejette toutes les classifications antérieures. Il dit, voilà, c'est des organes de génération et de reproduction qui sont bien plus importants que l'absence de queue, de présence de queue, de présence de pas, de présence de pas. Et il divise la classe des reptiles, il emploie le terme des reptiles ou des ophidiens, en quatre ans, les coloniens, les sauriens, les ophidiens et les batraciens. Et le premier, parce qu'ils ont des larves avec des brochures, à retirer les salamandes et les tritons du genre des lézards et à les mettre avec les anneaux dans leur débrantation. Et là, l'herpétologie est née, elle est née en France, et l'histoire de l'herpétologie française se confond avec l'histoire de l'herpétologie. Voilà Alexandre Brognard. À Paris, vous savez, il y a un palais Brognard. C'était son père. C'était l'architecte du palais Brognard. Brognard n'était pas un zoologiste. Ah si, il était sur le chassier de la sèche. Il avait un bon calvillin privé. Et à vrai dire, en 1800, il a été nommé directeur de la manufacture des Gobelins. Il est resté 49 ans directeur. Bon. Les logements de fonctions... Et il a fini, il a été après professeur de minéralogie au Musée. Bon. Mais c'était des bons naturalistes. Des zoologistes complets. Alors, au début de la WebCheck, on enregistre en France une production herpétologique étonnante. Vraiment. Unique. En 1800, Latrey, l'entomologiste, le prince de l'entomologie, publie une histoire des salamandes de France. C'est à vrai dire le premier traité mondial sur les zoologes. Qui avait été lu à l'Institut, vous voyez, même avant, en 1747. Précédé, alors quand même, d'un tableau méthodique des reptiles de France. Il reprend d'ailleurs Brongard. En 1801, il fait paraître une histoire des reptiles en quatre volumes. Et puis, en même temps, vous avez Daudin, qui a écrit une ornithologie française dans les années 1780-19-1800, qui est assez bonne. Un traité d'ornithologie mondiale, surtout. Et, qui publie dans les mêmes, suite à Buffon, l'histoire naturelle générale en huit volumes. Et, en 1803, l'histoire naturelle des crapauds et des grenouilles des rennais. Premier traité mondial sur les allemands. Vous avez d'ailleurs des descriptions d'espèces de Guyane, déjà. Alors, ensuite, vous avez, au muséum, Duméry. Alors, je vais vous dire pourquoi Duméry est arrivé au muséum. Il était, à vrai dire, professeur à la faculté de médecine, à l'école de médecine. Eh bien, il a été nommé professeur parce que l'ACPN est devenu chancelier de la Légion de l'Honneur. Bonaparte. Bonaparte n'a pas choisi un militaire, un cégénéraux, comme premier chancelier quand il a créé la Légion de l'Honneur. Il était membre de l'institut. Il a connu, il est professeur de l'université, qui était à la faculté de médecine. Et il a nommé l'ACPN de Bruges. Alors, six mois avant, on a les textes, l'ACPN, par clavier, contacte Duméry, six mois avant, 400 mois avant, il savait qu'il allait. Il voulait un suppléant. Et c'est ainsi que Duméry est arrivé, comme professeur suppléant au muséeum, disons, a fait les cours à la place de l'ACPN. Il y a directeur du laboratoire et il entreprend, avec son aide naturaliste, l'herpétologie générale, un monument. Il y a un nouveau volume. Et c'est vraiment là que la science-herpétologie est née et même sortie de son enfance. Et les descriptions des espèces françaises sont dans l'herpétologie générale. Et nous avons les exemplaires dans les collections de Duméryry. Nous avons les collections des Hearls, aussi les exemplaires de l'ACPN. Donc, on a même aussi des spécimens récoutés par Darwin dans nos collections. Il suit la classification de Gratard, hein, c'est 4 ans, il y aurait qu'il faisait toute sa vie. Bon, pour ne pas changer peut-être le plan de son herpétologie, mais de Blainville, qui était le successeur de Cuvier, qui était l'élève des Cuviers, avait déjà affirmé que les amphibiales et reptiles formaient deux classes différentes des altébrés et que les crocodiliens étaient différents des Syriens des Légares. Pour dire, maintenant les crocodiliens, les crocodiles sont avec les oiseaux, les oiseaux avec les crocodiles. Voilà André Marie-Constante Duméry, qu'elle est vraiment le fondateur de l'architecture et son aide-naturaliste Gabriel Bibon, qui est mort très jeune dans la tuberculose. Ensuite, Auguste Duméry, le fils, a succédé. Lui, il est mort pendant le schème de Paris. Bon. Et c'est ensuite, on va dire, le déclin de l'architecture. C'est la physiologie, on fait de la biologie au laboratoire, etc., etc. Odyssée des Vrenoux, on fait du muscle gastro-pédémiens. Mais, c'est tout. Alors, il y a une chose qu'il faut dire aussi avant. C'est que pendant, disons, aussi cette première moitié du XIXe siècle, et même encore un peu après, il y a eu ces grands voyages de découverte autour du monde, qui ont été importants. Parce que tous ces grands voyages, avec Bougavit, Dumont d'Urville, tout ça, du Petit-Touard, tout ça, ils ont ramené un fois des animaux vivants et des animaux de collection, et c'était vraiment, là, à ce moment-là, toute la nature du monde qui était décrite. Quand on lit les sons qui voient les premiers oiseaux, paradis, etc. C'est absolument... Il y a eu un travail gigantesque et remarquable de telle façon. Nous avons toujours tout leur spécialité. Alors, mais, en province, c'est le déclin, on est à Paris, mais en province, les études naturalisent. Et c'est important. Parce qu'on crée... Alors, c'est souvent des collections particulières de personnes qui étaient fortunées. Mais, quand même, je leur suis très reconnaissant. Parce qu'au lieu d'aller courir à la Bougavit, oublier d'où, ils ont mis leur argent dans leurs collections particulières, dans leurs cabinets privés, qu'ils ont donné souvent à leur cité natale. Merci à ces gens-là. On crée des musées d'histoire naturelle. On crée des associations de latéralistes. On crée des revues et des belles tables qui cotisent. Et ça, c'est très important. Je dirais le rôle d'art. Et on publie des fausses départementales ou régionales. Alors, au XXème siècle, le déclin de l'herpétologie française continue. C'est d'ailleurs, c'est les Anglais qui prennent le relais. Et puis les Allemands, etc. Bon. On fait de l'embryologie. Il y a eu de grands embryologistes en France. D'un taillon, etc. Il y a certains qui ont connu aussi. Bougaliens et Bougnoles. Enfin bon. On fait de l'embryologie d'ailleurs même, sans dire sur quel animal exactement. la grenouille, le Dreyton, ce qu'on fait en pleurant d'alcool. Alors, dans les années 60-70, et là, je vois, le Rénécesseur, il y a eu au moins trois hommes en France qui ont relancé l'étude et les recherches des vertébaux. Grassés. Alors bon, ça c'est un art. C'est la zoologie, c'est traité zoologie. Lui, qui était entomologiste, a relancé la recherche sur les bélifères et a lancé la trématologie. C'est la station de recherche de Bacocou au Gabon. Avec Charles Dominique, etc. Lamotte, Lamotte qui a découvert le crapaud du départ, qui était mon maître, professeur de zoologie à l'école normale supérieure, et qui a relancé, qui a lancé l'écologie, et le terrain, etc. C'est Bourrière, Bourrière, pour les mammifères, grand bonhomme aussi, puis Bourrière, tous les livres qu'il a écrits avec Lamotte, ils ont vraiment relancé la recherche sur les mammifères, sur les oiseaux et sur l'herpétologie. Disons, bien que Lamotte ait fait sa thèse sur les CFA, génétique de population, et il a quand même beaucoup aidé les herpétologiques, la société herpétologique. On peut rajouter aussi, tout cas comme Rémi Chauvin, qui a aussi été un grand éthologiste. Alors en 71, il y avait un certain nombre de jeunes chercheurs, Max, Novo, Gasque, Castanet, ça, avec quelques aînés, Rénaud, qui venait de l'embryologie, et qui a donné un jour à celui de Thèse, un pion, parce que l'effet de la température, ça, c'est la différenciation du sexe, c'était le pion, avec la fille de quelques aînés, Rénaud, Lamotte et Saint-Germain. Et c'est le premier inventaire des amphibiens et reptiles de France, lancé en 71, la classe première en 73, et en 78, donc ensuite la classe de répartition des amphibiens de France, un des co-responsables, lancé dans la salle, c'est Robert Villétan, et puis le troisième inventaire, lancé en 96, et qui est paru, alors voilà, on peut peut-être, je prends la lumière, parce que là, on va voir des cartes, et, ceux-là vous ont montré, on peut, alors un inventaire, c'est important, parce que, c'est la base de tout, c'est la base de toute connaissance, à la fois supran-régionale, supran-national, c'est la base, disons, pour pouvoir analyser, et évaluer la biodiversité. Donc voilà, lui étant le cartonel, la classe des amphibiens, les répartitions de France, et voilà, la dernière émission qui est parue, en décembre 92, en décembre 2012, l'année dernière. On est passé de 80 000 à 200 000 données. et là, maintenant, on commence à voir, à cause d'un inventaire sur, disons, sur toute la France. Un inventaire national, la France, c'est grand. Il faut, il faut un dialogue continuel avec les régions. Je me suis appuyé sur une coordination nationale, ensuite avec des coordinateurs régionaux, qui, après, avaient leur équipe dans leur région. Et en faisant le va-et-vient entre les inventaires régionaux et les inventaires nationaux. En faisant, en réorganisant cet inventaire, que j'ai fait, la connaissance, de Daniel Cyrul, qui est venu comme ça, du bar, et c'est ici un amphibien en routine, à un stage qu'on avait organisé. Et là, maintenant, on commence à voir certaines choses avec les cartes. Voilà, vous voyez, la carte de répartition du tritoncré. Alors, nos espèces actuelles, et vous le voyez aussi un peu dans votre tête, certaines cartes que l'on vous a montré tout à l'heure, sur Plystocène, du Plystocène et Plystocène. Les espèces actuelles, de reptiles amphibiens, sont nées à la fin du Plyocène. Vous pensez qu'elles étaient plus récentes, et le butique, vous l'avez. Elles sont nées à la fin du Plyocène, et pendant tout le temps des glaciations et des interglaciations, il y a eu un système de flux, de reflux, dans des reflux où ils pouvaient encore vivre, c'est-à-dire plus au sud. À vrai dire, pour notre faune, les refuges intérés, ou toute la faune européenne, dans les Balkans, donc au sud, vous voyez, de l'Europe, dans les Balkans, à Grèce, etc. le refuge italien, et le refuge ibérique, c'est-à-dire l'Espagne. Quand il y avait des interglaciations, eh bien, les espèces remontaient vers le nord. Alors, il y avait l'obstacle des pyrédées, le refuge ibérique. Donc ça passait ou par la Catalogne, par Valéus, ou par le Pays basque. Je veux dire, c'est des espèces les plus humides qui passaient par la Catalogne. Les plus méditerranéennes passaient par la Catalogne. Et puis, le refuge italien a joué un moins grand rôle que le refuge ibérique, parce que, quand les espèces sont montées vers le nord, ils ont buté contre ça. Et puis, les espèces venant du refuge des Balkans, elles sont montées vers le nord, Vallée du Danube, toute la Grande Plaine de l'Allemagne, et sont redescendues vers l'ouest. Le triton crêté vient du refuge des Balkans. Donc, il arrive par le nord, et puis, il est quand même descendu, vous voyez, assez bas, l'environnement, parce qu'on l'arrive jusqu'après cette estée. Voilà un peu le schéma. Par contre, voilà le triton marbre. Il sort du refuge ibérique. Il est passé, d'ailleurs, lui, par la Catalogne. Et puis, il remonte. Alors, très souvent, ces espèces passent de l'aube dans le bassin quittin, et ils remontent comme ça, vous voyez. vous voyez. Et, elles ne remontent pas le nom du rond, vous voyez, là. Vous avez vraiment un chemin. Ils arrivent, Vallée de la Loire, et puis même jusqu'au sud de la région parisienne. Alors, c'est le seul endroit, d'ailleurs, en Europe, où ces deux espèces se rencontrent. Elles se rencontrent au niveau, vous voyez, du Vallée de la Loire, sud de l'Essonne, et c'est là, suivant que les espèces sont plus ou moins incluses, vous voyez, eh bien, le triton crétée, le triton marbre, donne un hybride qui est le triton planus. Cet hybride est terrible. Alors, donc, voilà, voilà, vous voyez le schéma, un des schémas. Là, vous avez une espèce qui vient du refuge italien. Elle vient du refuge italien. Elle n'est pas sur le poteau méditerranéen parce qu'elle est concurrencée par les eaux de serpente, notamment la couleur de Montpellier. Et, parce que la vipère du refuge ibérique, la vipérale atlastéique, n'a pas franchi l'obstacle de la Pyrénée. Et donc, vous voyez, alors, refuge italien, elle passe la veille du rôle et, regardez bien, elle monte. Elle monte. À l'est, elle monte plus au nord. Alors, elle passe, elle contourne le massif central, vous voyez, elle arrive à Loire, mais vers l'est, elle monte plus au nord. Ça, c'est... la vie perpériale est venue du nord. Alors, qui, à certaines glaciations, bien sûr, est descendue la veille du massif central. Vous voyez, elle a tellement... Vous voyez, alors, elle n'est pas dans l'est, parce que la vipère aspisse, et là, elle arrive plus au nord, et elle fait un peu le nord. Donc, c'est un autre schéma. la coulobre de Montpellier, la coulobre de Montpellier, la coulobre de Montpellier, euh... Je me suis trompé, excusez-moi, c'est pas la coulobre d'Embogier, c'est la coulobre... c'est la coulobre des sculapses. C'est la coulobre des sculapses. C'est la coulobre des sculapses. Vous me suis trompé là, en tapant, hein. C'est la coulobre des sculapses, qui, elle, aussi, arrive par le refuge italien, remonte vers l'est, vous voyez, et est passée par le sud, par l'Aquitaine, vous voyez, et il y a un genre de vide, vous voyez, dans le centre de la France. C'est la coulobre des sculapses, c'est la coulobre des sculapses. Mais vous voyez, alors elle, concurrencée par la coulobre de Montpellier, par les autres serpents, n'occupe pas le véritable pourtournil. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est une carte des sonneurs avant toujours. Et c'est grâce à toutes les faunes régionales et départementales du XIXe siècle, tous ces travails d'inventaire, de naturalistes, pendant tout le XIXe siècle, que j'ai pu établir cette carte. Oui. Et en même temps aussi, des collections de musées. J'insiste. Si vous voulez faire l'histoire d'une faune, il faut aller voir dans les musées de province, les collections. Même si c'est, j'ai peut-être un peu ancien, ou même les documents parfois, les catalogues de ces collections. On vient de retrouver, par exemple, qu'à Motoban, dans le musée de Motoban, il y avait un sonneur et aucune littérature ne mentionnée. On a pu retrouver ainsi, comme ça, des exemplaires. Et en Normandie, Pierre Volico et Cochard aussi, il a fait tous les petits musées. Ça, c'est important. L'apport, vous voyez, de ce que je disais tout à l'heure, de toute cette exploration et du travail des naturalistes pendant toutes les années 60, dans toutes les régions de France, qui permet de pouvoir faire une histoire, disons, de... comment... une histoire, malheureusement, de la régression de ces espèces. Voilà la carte actuelle. Comment cette espèce a régressé, on va dire, en une centaine d'années. Là où c'est plus clair, c'est parce qu'il n'y a plus qu'une à cinq stations dans un départ. L'autre, il y a une station. C'est-à-dire prouvé, on met en doute, mais enfin, notamment si c'est un produit, mais je ne le crois pas. Voilà, voilà, voyez l'exemple où l'apport de tous les... tous les inventaires, hein, depuis deux siècles, permet de dresser une carte comme celle-là. Là, je vous donne la carte à la tête du Pénobalthèse Crueltypes, c'est une espèce typiquement méditerranéenne, voyez, elle est passée, elle est passée par la Catalogne, elle est montée comme ça, elle a vraiment le pouton méditerranéen, mais elle a pu passer comme ça, voyez, dans... dans les Grenachines, et elle est montée comme ça, à vrai dire, jusque à l'histoire de la Loire. Il y a encore quelques stations ainsi engordées. Et l'équivalent, pendant les refuges du Balkan, c'est le Pénobalcrain. Voilà. Alors, cette carte-là, on vient de la réévaluer, de la faire, tous les... les départements en rose, c'est là où il y a encore des stations actuelles. tous les autres, vous voyez, les départements, c'est, disons, les stations anciennes signalées pendant tout le XIXe siècle. Et les deux départements en gris, eh bien, c'est des données de l'archéosologie. Et c'est là qu'il faut... Or, nous avons la chance, nous allons dire pétologie. Bon. Élève de Jean-Condrage. Et disons, Salvador Bellon est sans doute un des meilleurs archéo-herpétologistes d'Europe, actuellement. Et il travaille aux médias. Et il a déterminé, comme ça, où les reptiles vont aussi bien dans les sites comme ça d'archéologie. Et, disons, donc il y a... Ça, c'est des... C'est au moment 9-10 000 ans, après le Durm, il y a la présence du Pélomate brun bien plus au sud. Donc, le Pélomate brun était bien plus au sud. Le Pélomate putripès n'était pas encore passé, retardé par l'obstacle des Pyrénées.